13h30 sur la radio télévision nationale congolaise, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition de la mise journée et c'est parti pour le sommaire de ce journal. D'abord inauguration hier lundi à Kinshasa par le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, de la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Elle a entre autres pour mission d'assurer un accompagnement des porteurs des projets. Et puis vous souverez également dans ce journal la rencontre entre la CNI et la police nationale congolaise, Denis Kalima et Philemon Patience Mouchide se sont engagés pour une meilleure sécurisation des élections générales de décembre prochain. Et enfin, les députés nationaux ont décidé de palper les réalités de Snell S.A. dans sa partie production, ils étaient à la centrale hydroélectrique Dinga 2. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres et bienvenue à tous. Bonjour, rentrée judiciaire, exercice 2023-2024, lundi 30 octobre, en présence du président de la République, magistrat suprême. Dans son allocution, Marthe Obio, première présidente de cet organe, a recommandé de ne plus laisser l'exploitateur du patrimoine du domaine privé de l'État agir impunément. Les détails avec Guylain Kabalundi. A l'instar, dernièrement, des cérémonies des rentrées judiciaires de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle, le magistrat suprême a rehaussé, ce lundi 30 octobre 2023, de sa présence, la rentrée judiciaire, exercice 2023-2024 du Conseil d'État. Après avoir observé les us et coutumes protocolaires, le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, a fait son entrée dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Décor bien planté, l'audience publique et solennelle de cette haute juridiction de l'ordre administratif en RDC a été ouverte conformément à l'article 24 alinéa premier de la loi organique du 15 octobre 2016. La cérémonie a été ponctuée d'un discours, d'une mercuriale et d'une allocution. Dans son intervention, la première présidente de cette institution a axé sa réflexion sur la contribution du Conseil d'État à la consolidation de l'État des droits en RDC dans les traitements des litiges relatifs à la gestion du patrimoine du domaine privé de l'État. Marc Oddio a, dans son exposé, dégagé les diverses causes de contentieux des actes des autorités administratives dans la gestion du patrimoine immobilier du domaine privé de l'État. Et face à la dégradation quotidienne du volume de ces patrimoines, la première présidente du Conseil d'État recommande notamment à l'administration de ne plus laisser les spoliateurs agir impunement. Et bien avant ce discours, le procureur général, dans sa mercuriale, dont le thème a fait référence au contentieux du marché public en RDC, a passé en revue les principes fondamentaux de passation du marché public et les différentes procédures. Il a également rappelé les sanctions prévues par la loi en cas d'infraction. Un constat, ce qui a été fait par les juges administratifs, les autorités administratives consultent rarement le Conseil d'État, constat fait par le bâtonnier national lors de son allocution. Il relève, au regard des chiffres, un véritable désintéressement dans la consultation des avis du Conseil d'État. Seules 15 requêtes sont enrôlées par an, soit une requête par mois. Ainsi, le bâtonnier national a plaidé pour une reprise des travaux du Conseil d'État. Institué par la construction du pays, le Conseil d'État est la plus haute juridiction de l'ordre administratif en RDC. Il dispose ainsi du pouvoir général des dispositions, des gestions, des surveillances, d'inspections et des rapportages de l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. Je l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire, la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation existe désormais en République démocratique du Congo. Elle a pour mission de sensibiliser les jeunes pour la création de l'emploi. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui l'a inauguré hier lundi 30 octobre 2023. Fanny Kikoufi propose de détails. Il l'a dit et il l'a fait. Cette phrase est devenue virale sur les lèvres de plusieurs Kinois, mais pas seulement. Les Congolus en général sont reconnaissants de la matérialisation des engagements faits par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, durant son quinquennat. Ces entrepreneurs, dont certains sont venus des provinces, se sont vus honorés ce jour par le chef de l'État à travers l'inauguration de la maison de l'entrepreneuriat et l'innovation à Kinshasa. Le vœu ardent du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, de faire de millionnaires congolais, prend tout son sens avec la concrétisation de ce projet par l'Agence nationale de développement et de l'entrepreneuriat congolais. Susciter la culture entrepreneuriale chez les jeunes en vue de la création de l'emploi et de l'auto-emploi pour leur épanouissement, le ministre de l'entrepreneuriat, Petites et Moyennes entreprises, a rappelé cet objectif en félicitant le premier des Congolais pour son implication. Après la coupure du ruban symbolique, le président de la République a visité les différents stands où était exposé le produit Made in Diercy développé par ses entrepreneurs. A 18 ans, Perpétu Mawama Lele, venu du Lalaba, est déjà capable de proposer au marché des œuvres d'art fabriquées à l'aide de bouteilles en plastique. La maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation est ouverte pour tous les entrepreneurs congolais. Ces derniers vont bénéficier du coaching personnalisé, l'accompagnement au financement et au marché, l'hébergement et la domiciliation des adresses des PME à travers la NADEC. L'objectif est, entre autres, rendre des services de qualité aux entrepreneurs congolais pour des entreprises prospères, compétitives et pérennes, capables de produire des richesses, de réduire les taux de chômage et d'élargir l'assiette fiscale. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a encore échangé hier lundi soir au chapiteau de la Cité de l'Union africaine avec 120 jeunes entrepreneurs congolais venus de tous les horizons. C'était au cours d'une rencontre dénommée « Meet the President » organisée dans le cadre du mois de l'entrepreneuriat décrété par le ministère de l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises. Suivez. Applaudissements « Meet the President » est un deuxième rendez-vous entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et les jeunes entrepreneurs après celui qui a eu lieu au Palais du Peuple le 30 novembre 2022. Par cette rencontre spéciale d'interaction, les chefs de l'État a voulu se rendre compte du travail accompli par les établissements publics d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Objectif, promouvoir la classe moyenne en RDC. Bien avant, les ministres d'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, ont dans son mot de circonstance souligné que c'est à l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême que les entrepreneurs ont été dotés d'instruments juridiques pour booster l'entrepreneuriat. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sous votre leadership, le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, a mis en place un programme national de développement de l'entrepreneuriat qui se résume en une trilogie d'appuis à savoir C'est comme capacitation et accompagnement qui est implémenté par l'Agence nationale des développements de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle. C'est comme crédit ou financement qui est implémenté par les fonds de garantie à l'entrepreneuriat congolais, FOGEC en sigle. C'est comme contrat ou marché qui est implémenté par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, et l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROCEM en sigle. Je ne saurais terminer mon propos sans relever que votre mandature a permis à l'écosystème entrepreneurial congolais de se doter à la fois des institutions et des instruments juridiques capables de booster le développement de l'entrepreneuriat congolais. Confiant dans la potentialité de nos jeunes entrepreneurs et leur dynamisme, je suis convaincu que votre vision de favoriser la création de millionnaires et de milliardaires congolais va certainement se matérialiser. Je dis, je vous remercie. Applaudissements Prenant la parole à leur tour, les entrepreneurs ont témoigné d'un bon accompagnement des établissements publics chargés de financer leurs projets, les épargnant ainsi au taux de remboursement excessif de banques et ont loué les efforts du chef de l'État dans sa volonté de faire vivre l'entrepreneuriat dans le pays. Ils ont toutefois recommandé entre autres l'exonération douanière, la création de guichets uniques dans toutes les provinces, la création d'une banque à capitaux congolais et l'implication du chef de l'État pour un accès facile au marché. Un chèque de 9 999 dollars a été donné à Félix Antoine Tshisekedi par un entrepreneur. J'allais vous demander une permission, c'est de l'offrir aussi à nouveau à Madame Sissi. Applaudissements 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 Très attentif au témoignage donné sur place, le président de la République s'est dit heureux de voir sa vision se concrétiser. Je crois que vraiment aujourd'hui j'ai eu ma dose de bonheur. Applaudissements Applaudissements Ça a commencé à l'anadec tout à l'heure, Lorsque j'ai vu ces entrepreneurs congolais, des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap, j'ai compris vraiment que nous n'avons pas travaillé en vain. Applaudissements Et qu'il y a vraiment un espoir dans le pays, et que surtout, surtout, que j'ai eu raison de croire dans l'entrepreneuriat congolais. Applaudissements Applaudissements Les meilleurs entrepreneurs de cette édition ont reçu les trophées de mai du chef de l'État, et tout a pris fin dans une ambiance de joie. Lorsque il est venu au pouvoir, au travers de son discours d'investiture, il avait promis s'occuper des jeunes, il avait promis qu'il va donner une attention particulière aux jeunes. Et je l'ai dit, en 2019, il a débloqué la situation du pas d'MPME. En 2020, il a créé les FOGEC. En 2021, il a transformé l'OPEC en ADEC. En 2021 encore, il a créé la PROCEM. En 2022, il met en place un établissement spécialement dédié à la promotion de jeunes de manière globale. C'est-à-dire la promotion de jeunes, la promotion d'entrepreneuriat de jeunes et la promotion de l'emploi de jeunes. Et ce n'est pas fini. Il va sanctionner tout ce qu'il fait par la publication de la loi sur l'entrepreneuriat et le start-up. Ce sont des éléments qui marquent une époque. Cinq actes ou six actes pour révolutionner l'entrepreneuriat. Je suis très satisfait pour voir les chefs de l'État, pas simplement les dire, mais les faire. Aujourd'hui, quand nous voyons tous ces jeunes entrepreneurs autour de lui, et disposés pour nous encourager à faire encore mieux, nous sommes vraiment dans la joie. Et il a lui-même manifesté en disant qu'il va organiser ces moments, pas simplement ces premières, mais il y en aura, pour que cela puisse aider, afin de voir là où il faut encore améliorer davantage. À l'époque, c'était plus difficile pour qu'on ait même cet investissement. Mais la garantie pour que la société chinoise puisse investir 229 millions de dollars, il nous disait toujours, la garantie, c'était le nom de votre président de la République. Et comme il s'était engagé lui-même, et ce projet, c'est un projet pour la construction de cette route de 150 kilomètres, ainsi que les ports secs, et ça, c'est l'œuvre vraiment de son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tissikedi-Chilombo. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers à cause de cet ouvrage. C'est grâce au chef de l'État que j'avais rencontré personnellement et lui soumettre mon projet, et il a permis que je puisse avoir cet agrément pour contrôler les entreprises privées et publiques sur toute l'étendue du pays en faisant respecter les normes en matière de santé, sécurité et au travail. Et grâce à lui, aujourd'hui, avec la technologie des pointes que nous avons ce jour, que nous mettons à la disposition de toutes les sociétés en République démocratique du Congo, ça permettra à ce que nous puissions, n'est-ce pas, réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles sur toute l'étendue du pays. Et ça pourra donner beaucoup de moyens à l'État congolais et en même temps sauver nos compatriotes qui mèrent suite aux mauvaises conditions de travail. Merci, Fati, merci infiniment. Bientôt, le lancement des travaux de rénovation du chemin de fer Bumba-Buta-Aketi, annonce faite par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à la fin de sa mission d'itinérance dans sept parties du territoire national. Janine Kalinga, Marcel Moubenga, pour plus de précisions. Au chrétien catholique pratiquant, le Premier ministre Samaloukonde Kiengye saisit l'occasion que lui offrait son séjour à Issyro pour communier le dimanche 29 octobre 2023 avec les chrétiens de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus où se trouve la troisième tombe de la bienheureuse Anuarité. Ici, c'est l'abbé curé Frédéric Maligny qui prêche l'amour du prochain. Dans sa prise de parole, le gouverneur Christophe Bassien-Nanga salue la visite de son hôte des marques avant de plaider pour les travaux d'aménagement du sanctuaire de la bienheureuse Anuarité. Préparatif de la périmaine et salémane à travers le gouvernement provincial, vraiment soutenu de façon réelle par le gouvernement central. Du tac au tac, au nom du chef de l'État, Jean-Michel Samaloukonde Kiengye accède à la demande sous les applaudissements de l'assistance chrétienne. La province de Outre-Ele et la ville d'Issyro, c'est la ville de la bienheureuse Anuarité, Nengapeta. Cette préparation que nous avons ici à l'occasion du 60e anniversaire du pèlerinage que nous devons avoir et l'accompagnement qui va se faire par le gouvernement de ce grand pèlerinage qui se fera ici. Depuis sa création, le premier ministre congolais Samaloukonde est la toute première personnalité de son rang à assister à une eucharistie dans cette cathédrale. Le fervent catholique visite par la suite la deuxième tombe de la bienheureuse en la paroisse dite Maison Bleue où elle avait été assassinée avant de faire un tour éclair au site prévu pour la construction de la basilique en prévision de sa canonisation. Autre chose, création de l'ordre des ingénieurs agronomes. Le projet est en gestation. Le texte est passé à l'examen au Sénat. La même chambre a également voté une nouvelle prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Sandra Nyangui, Tabou, reportage. Une nouvelle prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Le Sénat vote en seconde lecture ce projet de loi au cours de la plénière présidée par le speaker de cette chambre, Modesto Bahat-Sulukwebo, ce samedi 28 octobre. Ce texte a été présenté succinctement par le vice-ministre de la justice, Tadeo Ambulao, qui a démontré les efforts que ne cesse de fournir le gouvernement de la République en vue de restaurer une paix totale dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a par ailleurs exhorté les sénateurs à voter pour ce régime exceptionnel qui permet aux éléments des FRDC de poursuivre les actions sur le terrain dans le but de neutraliser les forces négatives, notamment les rebelles de RDF, M23 et ADF. Voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 83 membres ont pris part au vote, 79 membres ont voté oui, 3 membres ont voté non, 1 membre s'est abstenu. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Mes sincères félicitations. Au cours de cette même plénière, les élus des élus ont également examiné le rapport de la commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme relatif à la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des ingénieurs agronomens en République démocratique du Congo. Ce texte de loi qui vient renforcer l'arsenal juridique congolais organise désormais la profession des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo en mettant en place l'Ordre national des ingénieurs agronomes au NIA en sigle. Le processus électoral en République démocratique du Congo, la CNI et la police nationale congolaise s'engagent pour une meilleure sécurisation des élections générales de décembre prochain. C'est ce qui ressort de la rencontre entre Déni Kadima avec Philemon Patience Mouchio, lundi au siège de la CNI. Auparavant, Déni Kadima a reçu une délégation de la CEAC venue échanger sur l'évolution du processus électoral en cours. Accompagné du rapporteur Patrice Ntseya Moulila, le président de la commission électorale nationale indépendante Déni Kadima Kazadi a, au cours d'une audience, accordé à une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale évoquait les différents aspects des préparatifs des élections générales qui vont se tenir en décembre 2023. La délégation a été conduite par Mangarelle Bante, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEAC. Nous nous sommes entretenus avec le président sur les différents aspects de ces préparatifs. Il nous a exposé les problèmes que la CNI rencontre dans ces préparatifs, mais également il nous a entretenus sur les avancées déjà enregistrées dans ces préparatifs. Et, selon l'exposé que nous avons suivi, a une attention très soutenue. Il nous a fait partie de mon bon train et il nous a rassurés que le calendrier, les délais seront tenus pour ce qui concerne la tenue de ces élections. Dans un autre décor, le numéro 1 de la centrale électorale est échangé avec l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Philemon Patience Mouchi Diab, sur le déroulement du processus électoral en cours. Occasion pour le commissaire divisionnaire principal de la PNC de réaffirmer son engagement à collaborer et de travailler main de la main avec la CNI pour que les élections soutiennent en toute sécurité le jour J. aussi planifier une meilleure sécurisation du matériel électoral et du personnel de la CNI. L'inspection générale, la commission, l'audit, l'enquête, l'évaluation, etc., etc., pour la police nationale. Nous voulons aussi entrer en danse. Pourquoi en danse ? Un, c'est pour évaluer le travail que la police nationale va faire avec la CNI. Nous voulons voir les policiers congolais se comporter très bien. Nous voulons sécuriser avec notre police le matériel et l'homme de la CNI. Prenez part à cette rencontre. Le premier vice-président de la CNI. Bienvenue, Ilan Galimbo. Et les rapporteurs. Patrice Ntia Moulela. Nous poursuivons ce journal avec des perturbations en énergie électrique qui occasionnent ainsi des poches noires dans une partie de Kinshasa et du concours central. Les députés nationaux, membres de la commission aménagement du territoire et infrastructures antiques, ont décidé de palper les réalités de SNL et SA dans sa partie de production. Ils étaient à Zongo, à Inga 2, Yvette, Makontima et Fiston Ovingana. Reportage. Il faut y être pour comprendre et se faire une idée. La commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale a pris la direction du site d'Inga, province du Congo central, pour s'imprégner du fonctionnement des machines qui composent cette méga-structure énergétique, avant d'écouter dans un cadre parlementaire les explications du directeur général de la SNL-SA, Fabrice Loussin de Walusangui Kabemba. Sur huit machines, cinq tournent présentement en plein régime et trois nécessitent réhabilitation. Une visite plus qu'instructive qui a permis à ces élus de cerner le mot qui plombe l'amélioration de la desserte et en dégager le côté moins médiatisé des efforts consentis par la SNL-SA pour maintenir cet ouvrage qui a plus que besoin d'un financement régulier du gouvernement central. Au lieu de passer le temps dans les théories, dans les discours, dans les interventions, l'Assemblée nationale par l'entremise de notre commission a souhaité qu'il était important d'effectuer une descente sur le lieu afin de palper du doigt la réalité des activités de SNL. Et là, effectivement, nous avions été édifiés, non seulement sur le grand travail que les agents de la SNL sont en train d'effectuer, il y a lieu que le gouvernement de notre pays puisse avoir un regard particulier sur la SNL, mais aussi dans le soutien de différents projets, de différentes activités de la SNL. La centrale hydroélectrique de Zongo, les sites de Bukang Alonso et d'autres y recevront également la visite de cette mission parlementaire. Et parlons culture dans ce journal, combat Ali Foreman, 40 ans. Car 9 ans après, l'histoire de la boxe a été écrite en lettres d'or en Afrique, précisément aux ailleurs de Mobutu. L'un se souvient, 49 ans après du combat Ali et Foreman, le professeur Edith Amwe a immortalisé cet événement historique dans un ouvrage intitulé « Combat de la jungle et de la communication ». Cédric Kenina, sur les images de Tony Diouma. Les combats du siècle, enfin du moins, les combats de la jungle et de la com', comme les souligne l'ouvrage du professeur Edith Amwe a fait de la RDC, à l'époque Zahir, les centres du monde. Un événement sportif planétaire aux allures d'un marketing politique et diplomatique d'un Zahir du maréchal Mobutu, rayonnant, scintillant sous le feu de projecteur du monde entier. Le combat qui a eu lieu il y a presque 50 ans dans notre pays, donc Ali Foreman, le combat sans doute de boxe le plus flamboyant, le plus médiatisé, c'était le combat de la jungle. Ce n'était pas le combat du siècle. Le combat du siècle, lui, a eu lieu à New York, à Madison Square, à New York, entre Diophrasier et Ali Foreman. D'ailleurs, Ali a été battu, et là, nous sommes en 71. 49 ans après, au-delà d'un simple combat de boxe entre Ali et Foreman, l'auteur de l'ouvrage qui exhume l'événement évoque les côtés politiques. Je voulais retrouver dans cet événement international, cet événement historique, les éléments du contexte, et le contexte est d'abord politique, c'est-à-dire le Zaïr, qui veut se projeter sur la scène internationale, et qui s'empare d'un produit international, qui est le combat Ali Foreman. Il ne faut pas oublier que ces combats, ça faisait depuis quelques années, personne sur Terre, j'ai dit bien personne, même aux États-Unis, personne n'arrivait à produire ces combats, parce que c'était 5 millions de dollars à donner à chaque boxeur. Donc c'est un combat qui coûte cher, mais qui est, pour mon bout tout, un élément de marketing international pour le pays. Prix Voltaire et prix du journalisme à l'Hexagone en France, cet ouvrage réprend les motivations profondes de ces grands événements, qu'est l'auteur considère comme romanesque. La direction Congo centrale, où la conférence scientifique à l'Institut des sciences de santé et de développement ISDD de Kassangoulou, sur le choix judicieux pour un avenir stabilisé, a réuni des esprits éclairés pour discuter des discussions cruciales qui façonnent nos vies. Animé par le polyvalon professeur Dr. Douemey Lomeka-Dibot, cette rencontre a exploré comment nos choix influencent notre développement personnel, soutenu par des différentes bibliques. Suivez. La récente conférence scientifique sur le thème du choix judicieux pour un avenir stabilisé, tenue à l'Institut supérieur des sciences de santé et de développement, USSD à Kassangoulou, dans le Congo central, a été une opportunité unique de réflexion et d'inspiration pour les participants. L'événement animé par le polyvalon professeur Dr. Bouemey Lomeka-Dibot, une figure notoire, tant dans le domaine académique que dans le développement communautaire, a captivé l'audience avec sa saison. Et puis cette sensibilisation sur l'entrepreneuriat à l'investissement dans l'agriculture, c'était à l'intention des finalistes de l'Université Réveron Kim. Alain Bicay, reportage. La sensibilisation sur l'entrepreneuriat et l'investissement dans l'agriculture, c'était à l'intention des finalistes de l'Université Réveron Kim. Suivez. C'était le thème choisi pour cette activité qui sanctionnait la fin du cursus universitaire des étudiants de l'Université Réveron Kim. Invité pour prodiguer des sages conseils à ses finalistes pour être compétitif sur le marché d'emploi, Patrick Konoya Stratège Lobby, en investissement, a conscientisé ses lauréats à se lancer dans l'entrepreneuriat, précisément dans l'agriculture. Question de contribuer efficacement dans la lutte contre les sécurités alimentaires. C'est dans ces cadres que cet enseignant des universités a présenté le projet « Un hectare pour un étudiant » afin d'accorder au pays sa souveraineté alimentaire. Très inquiet des statistiques du programme mondial alimentaire, qui indique que 18 enfants mères chaque heure à cause de la malnutrition et 25 millions de Congolais vivent dans la faim. Patrick Konoya interpelle. Les intellectuels congolais à s'investir dans les secteurs agricoles pour répondre tant soit peu à cette punaise question de la famine à laquelle fait face les pays. 27 millions de Congolais souffrent de la faim. Nous avons expliqué que ce n'est pas seulement l'échec des politiques, mais c'est carrément l'échec de l'intellectuel congolais. Et eux, en se confirmant en tant qu'intellectuels, devraient contribuer à résoudre les problèmes de la société. Et pour cela, l'un des problèmes fondamentaux de la société, c'est celui de l'alimentation. Voilà pourquoi nous les avons exhortés à intégrer le projet 1 hectare pour un étudiant. Les 80 millions de terres arables dont dispose la RDC suffisent pour assurer son autosuffisance alimentaire. Et pour terminer ce journal, parlons de 7 collectes de fonds pour soutenir la candidature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Plus d'explications avec Patricia Ongo. 7 collectes de fonds devant appuyer la candidature du président Tshisekedi est une initiative du caucus de la société civile du Grand Kassai. Je peux vous dire que je suis satisfait. Parce que nous n'avons pas d'émulation. Nous n'étions pas en concurrence, nous n'étions pas en compétition. N'est-ce pas ? Nous avons appelé les fils et les filles du Kassai, mais par ailleurs toutes les communautés congolaises qui croient en la personnalité, aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et on a répondu. La population congolaise a répondu. Vous avez remarqué, dans la salle, il n'y avait pas que les Kassaiens. Tout le monde a répondu à l'appel qui a été lancé. M. Gilbert Kongolo, qui conduisait la délégation venue d'étrangers, est satisfait de cette démarche. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Pour ceux qui nous ont suivis en cours, voici le rappel des titres. D'abord, inauguration hier lundi, à Kinshasa, par le président de la République. La maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Elle a eu, entre autres, commission d'assurer un accompagnement des porteurs de projets. Et puis, dans ce journal, vous avez suivi la rencontre entre la CNI et la police nationale congolaise de Nikadima. Et Philemon, Patience Moushide s'est engagée pour une meilleure sécurisation des élections générales décembre prochain. Enfin, les députés nationaux ont décidé de palper les réalités de Snell S.A. Dans sa partie production, ils étaient à la centrale hydroélectrique d'Inga 2. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada